Pour un militant des droits humains comme je suis, il est très très important de pouvoir justement dialoguer avec les forces politiques parce que notre travail est commun. Ce n'est pas uniquement une question de militer, il faut aussi qu'il y ait des forces politiques qui entendent nos préoccupations et qui les intègrent justement dans leurs programmes, dans leurs actions, etc. Donc pour moi c'est toujours très très important de venir dialoguer avec vous. A l'heure actuelle, c'est extrêmement difficile pour nous de voir quelle va être l'évolution politique parce que les cartes sont assez brouillées d'une certaine façon et je le ressens y compris au sein des membres d'Amnesty, les personnes sont parfois un peu perdues par tout ce qui est en train de se passer. Pour nous, ce qui est très très important et c'est comme ça qu'on contribue aujourd'hui, c'est continuer à faire ce que nous faisons, notamment y compris dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités, éduquer aux droits humains. Quand je dis éduquer, c'est faire connaître les droits humains pour que les gens s'en emparent et les défendent. On voit qu'aujourd'hui, il y a de très nombreuses lois, que ce soit en matière d'antiterrorisme mais dans d'autres domaines qui constituent des reculs pour les droits. Il faut que les gens comprennent l'importance de ces droits, l'importance de se battre et je pense qu'aussi avoir une vision très critique par rapport à ce qui leur est dit, par rapport à l'information. Et d'une certaine façon, comme ça, nous contribuerons nous aussi à faire des meilleurs citoyens, des personnes engagées pour l'avenir et dans un esprit de solidarité. Sous-titrage ST' 501